On coupe les roseaux à partir de fin décembre début janvier jusqu'au 15 mars à peu près et on stock tout ça, on ramène chez nous, on fait un stock en gare à l'abri et après on retravaille toutes les bottes de roseaux une par une pour faire de la couverture en chaude. Là on travaille avec une ancienne dameuse qu'on a modifiée et qu'on a remise en coupe de roseaux. Vu que ce n'est pas répandu comme métier donc on n'a pas de matériel adapté à notre travail donc c'est nous qui à force de travailler qui voyons notre besoin et puis on adapte nos trucs comme ça. On ne peut pas, s'il pleut on ne peut pas le récolter. Malgré qu'on dise que c'est un roseau qui vit dans l'eau mais s'il est mouillé on ne peut pas le stocker. Ça va l'escarter, ça va lui enlever de la dureté donc il faut toujours qu'il soit sec. On est obligé de couper tous les ans et ça permet d'entretenir les marais parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Avant on était une dizaine à faire ça, maintenant on n'est déjà plus que 6 et dans quelques années il y aura encore presque moitié moins. Malheureusement c'est un métier qui va peut-être pas disparaître mais presque. C'est le marais qui me plait, c'est sauvage et puis ça change tout le temps. D'une parcelle à une autre c'est jamais le même environnement. Vous avez des mares de gabions, vous avez le gibier, tout change. Merci d'avoir regardé cette vidéo !